Musique Pendant toute la semaine, c'est François Lachaud, le chef du 13 à Luxeuil-les-Bains, qui nous régale. On s'occupe de la quatrième recette de cette semaine. Il est parti sur une balotine de trucs en beurre et de choux et jambon de Luxeuil. Musique 200 grammes de poisson, un oeuf, 200 grammes de crème. Donc on va mouliner ça très fin et il faut travailler très froid. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut bien mettre la cuve de son petit robot au froid avant, voire au congélateur. Ce que j'allais dire, tu la mets un peu au congélateur. Voilà, de façon à ce que la mousseline, elle reste brillante. Et là, tu nous as rajouté un peu de ciboulette. Là, on a rajouté un petit peu de ciboulette. Là, on n'assaisonne pas volontairement. On n'assaisonne pas volontairement. On va mettre un petit peu de mousseline. Oui. Voilà. Donc là, tu vas préparer la ballottine. On va la monter, en fait. Donc ça, c'est les filets de truite. Alors, j'ai enlevé la peau. La peau a été enlevée. Donc c'est les truites de flagilles. Donc c'est un village dans la plaine du côté entre Luxeuil et Vesoul. Et ensuite, on remet le filet tête bêche. Et là, maintenant, on va mettre le jambon cru de Luxeuil. Oui. Tranché très, très fin. C'est un jambon cru qui a été mariné au vin d'arbois avec des épices. D'accord. Ensuite, il a été fumé, séché. Et désossé et mis sous presse. Tu vois, très, très fin. D'accord. Et ensuite ? Ensuite, on vient mettre notre filet de truite dessus. Et là, on va rouler. D'accord. Mais en fait, c'est le jambon qui va permettre aussi de jointer l'ensemble. De tenir, voilà. Alors, c'est un peu délicat à faire. Voilà. On la roule bien. Et après, tu la roules. Normalement, en plus, avec le beurre, elle va se... Ensuite. Voilà, on va bien serrer. D'accord. Super. Ça, je peux le faire avant ? Ça, oui. Tu peux le faire la veille. Oui. Comme ça, tu vois, ça a même le temps de bien prendre. Je veux dire, ça ne bouge pas. Alors, il faut bloquer. Donc, il faut bien faire un nœud. Tu vas les cuire comment après ? Moi, j'ai un thermoplongeur. Donc, je vais les cuire à 62 degrés pendant 20 minutes. D'accord. Après, si à la maison, on n'a pas de thermoplongeur, ce qui est rare, on peut prendre un couscousier. Oui. On va cuire en vapeur. D'accord. Pareil, une bonne vingtaine de minutes. Parce qu'un couscousier, ça va être un peu plus chaud, on va dire. Ce n'est pas très étrange. On va dire, on est à 80 degrés, on va cuire un quart d'heure à peu près. Voilà, un quart d'heure, 20 minutes. Après, il faut regarder, il faut piquer un peu. D'accord. Mais voilà, comptez un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Donc, ça, c'est un thermoplongeur, je suis réglé à 62 degrés et ils partent pour 20 minutes. C'est parti. Voilà. Et on les laisse dedans. Et pendant ce temps, on fait notre embeurré ? Pendant ce temps, on va préparer le chou, oui. On va préparer. Donc là, on va préparer l'embeurré de chou. Oui. Donc, tu as mis un tout petit peu d'eau. Un tout petit peu d'eau au fond de la casserole. On va mettre un petit peu de poivre. Oui. Voilà. On va mettre un petit peu de sel. Voilà. Et ensuite ? Et on va mettre le chou. Tiens, là, je vais... Voilà. Donc, on a le chou, le sel, le poivre, un tout petit peu d'eau. Et après, on va incorporer du beurre. On va faire que ça chauffe un peu. Donc là, tu remets la température. Et là, tu as quoi ? C'est ce qui va accompagner ? C'est la sauce qui va accompagner. C'est quoi, c'est ta sauce ? Alors, donc, c'est l'émulsion de beurre noisette citronné. Oui. Donc, tu fais quoi ? Un beurre noisette ? Alors, on fait un beurre noisette. Donc, il va être bien blond. Alors, quand il est blond, on le retire du feu et on met du jus de citron. Oui. Donc, là, on met 150 grammes de beurre noisette. Ensuite, on met 40 grammes de jus de citron pour tout de suite stopper la cuisson. Et après, on va remettre de la crème fraîche, 150 grammes de crème fraîche dedans. On porte à ébullition. Et après, donc ça, on va le mixer. On va mettre dans un siphon. D'accord. On va gazer. Donc, là, ça obtient ça. Puis après, tu rajoutes à le mixer, le mettre en siphon. Et tu auras quelque chose d'assez léger. Voilà, quelque chose de bien léger. Voilà. Donc, là, on va... Là, tu vas rajouter ton beurre. Tu vas rajouter du beurre. Je mélange ? Voilà, ouais, tu mélanges. Vas-y, tu remue bien que le beurre, il enrobe tout. Tu en remettras peut-être encore un petit peu de beurre. D'accord. Voilà, donc là, on va chinoiser la sauce. D'accord. Oui, pour pouvoir le mettre en siphon, c'est quand même mieux. Voilà, puis ça fait des petits grains. Voilà, on aura moins de risque. Oui, d'abîmer tout siphon. Voilà. On donne juste un petit peu comme ça. Voilà, comme ça, des petites choses, elles restent dans le tamis. Donc, là, c'est bon. On a l'embeurré de chou. Voilà, on met encore un petit peu. Tu peux me rajouter un petit peu de beurre, le siphon ? Le siphon est prêt, les balotines, c'est bon. Donc, là, on n'a plus qu'à dresser et à manger. Voilà, les balotines sont cuites. Puis, on va les remettre un petit peu en salamandre. Tu les remets en salamandre pour quoi ? Pour les maintenir au chou. D'accord, ah oui, c'est... Voilà, tu ne veux pas te... Et puis, le jambon, il va prendre un petit peu le... Ah, tu veux quand même qu'il y ait une toute petite coloration ? Il n'y aura pas de coloration, mais ça va le sécher un petit peu. Et on les remet sous la salamandre ? Et on va remettre un petit peu sous la salamandre. Voilà. Tu les mets là ? On va remplir nos emporte-pièces avec le chou. Et puis, ça va être sympa, le contraste, tu sais, vert du chou avec le jambon. Voilà. Donc, là, maintenant, on va poser la balotine de truite. D'accord. On va la rebeurrer un petit peu pour qu'elle soit bien brillante. Oh là là ! Voilà, tac ! Et là, on met la balotine dessus. Et là, on pose la balotine dessus. Je prends mes doigts. Vas-y. Waouh ! C'est trop beau. Voilà. Le siphon. Alors, je me mets dans une casserole, parce que quand tu fais direct sur l'assiette, des fois, ça va fort. D'accord. Tu vois ? Tu préfères le faire là et après, tu le remettras. Voilà. Et comme ça, on le met à la cuillère. Et tu as le côté quand même... Tu vois, tu as le côté bien moussant. Voilà, tu vas en terminer avec un tout petit peu de ciboulette dessus. Hop ! Bon, on va goûter ? Eh bien, voilà ! Punition, maintenant ! Goûtez ! On y va ? Eh bien, allez, on attaque. Voilà. C'est beau, hein ? C'est top ! La petite sauce, la citronnée et tout, c'est vraiment exquis. C'est vraiment très bon parce que, finalement, c'est très gourmand. Tu vois, le poisson, c'est quelque chose de sain, etc. Et on a le côté bassin du poisson, mais avec le jambon de l'huisseuil qui donne vraiment... Qui l'enrichit aussi. Un petit goût de fumée. Qui fonctionne très, très bien. Et puis, c'est un bon produit. Et puis, la petite sauce, la citronnée... Voilà, c'est pas compliqué, tu vois, la sauce... Ça a tombé par terre, franchement. T'as pas besoin d'avoir d'arête, t'as pas besoin... Non, c'est très bon. Juste un petit morceau de beurre, un peu de jus de citron et de la crème, quoi. C'est une vraie belle recette. On va faire quoi ensuite ? Un dessert ? Ensuite, on va faire un petit dessert rapide. D'accord. Voilà, donc c'est un saboyon d'agrumes gratinés.